Kaiser, Von K. Erstein, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Total Warhammer pour le 12e épisode de la campagne Gascogne Bretonnie avec la fée enchanteresse, la benediction de la dame. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné dessus, donc il se peut que j'ai perdu un petit peu le fil de la campagne. On devait accumuler je crois 8000 points de chevalet donc ouais on a 822 c'est plutôt bon on doit faire la bataille finale avec la guerre contre les peaux vertes qui a le bout du monde donc on va voir comment on va faire pour arriver là bas donc faudra demander certainement que certains accès militaires je pense notamment du côté de la Tilly, du côté des territoires nains si les orques ils ont réussi à... ah non ça va les nains et nous ça va être allé on va essayer d'augmenter nos relations avec eux on va essayer de proposer un accès militaire aux nains on va leur demander un peu d'argent peut-être 1300, 2300 peut-être 3000, on va essayer de leur demander un maximum d'argent déjà on va être 4300 pour un accès militaire ce qui fait toujours plaisir on va essayer de demander une alliance défensive avec eux et un paiement on va demander les 2300 je pense que ça sent pas mal voilà ah bon la bonne nouvelle c'est que les nains ont beaucoup ont réussi à exterminer les orques ce qui fait plaisir voilà on a une alliance défensive est-ce qu'est-ce qu'on fait je peux demander les imbéciles mettent à l'incroché bon on va laisser s'émerder c'est pas nos oignons la Tilly est-ce qu'on avait quelque chose avec vous les amis un pas besoin d'agression peut-être oui un petit accord commercial oui donc voilà déjà c'est pas mal on va essayer d'amener un an on va essayer d'amener un an on va essayer d'amener un an on va essayer de demander un accord commercial et du pognon en fait j'essaie d'occuper un maximum de pognon au niveau commercial parce que je vous avoue que ça peut être fort lucratif les amis bon 1600 allez hop c'est bien et je crois que ce sera tout pour le moment donc on est en guerre contre les bonnes car stein vous me traitez avec tout respect qui m'est du coup vous mourez sacré vlad quoi donc voilà donc niveau pognon c'est un peu refait la santé en cascogne on peut faire qu'on peut améliorer ça ouais qu'un aile il n'y a rien à faire là on peut améliorer l'abbaye au niveau supérieur à les abbaye ça donne des points de chaleur et en plus je ne savais pas ça donc qu'est ce que ça c'est bon à savoir pour les églises c'est très bon à savoir à baston on peut rien faire encore non on a mieux à la ville au niveau supérieur on va essayer d'améliorer mon fort au niveau 3 ici on peut rien faire de plus on est en train de reconstituer l'armée je crois que la fin enchantée c'était blessé ouais dans 4 tours ok donc l'armée menée par volveur ben je vais remplacer votre voix je vais remettre là donc on la reconstitue j'ai supprimé les archers montés parce que je me souviens que c'était plus si efficace que ça donc ensuite on a pas le serment du grand ça fait enchantée ce qu'il a je crois je le saurais dans 4 tours au niveau technologique on avait fait le recensement je me souviens et on voulait déboucher sur la charité pour avoir encore 20 points de show on va faire ça donc si on peut accumuler un max 2 points sans combattre vraiment les autres ça pour être genre super et si on voit que les hommes bêtes arrivent en masse bah profitons-en on va essayer de l'éputé les nains vont résister mais le problème c'est que les ordres du chaos donc d'archaon et de sarr, torael, l'oiseau vous savez le grand oiseau bah ils sont pas loin les vampires qui sont pris au worldbound, les cons de vampires donc il va falloir trouver un moyen de gérer tout ça l'air du chaos progresse on n'est pas trois semaines et je crois que ah oui les 4 cholecs au recruté c'était pour la quête du long coeur de l'ion je crois oh un paladin Gizot, eh mais tout le monde se rend Gizot, c'est la fête au village ou quoi les mecs alors Gizot, il est où le nouveau paladin ? bon bah Gizot, tu vas je t'envoyer là-bas donc dans 3 tours tu y seras très bien je vais faire un technology charuti tout de suite comme ça ce sera fait donc on aura un trébuchet ici, béni, ça peut toujours servir et dans 4 à 6 tours on aura 4 éculiers à pied qui vont être prêts après, à Bastogne on va faire quoi ? il n'y a pas de ressources à Bastogne non ce que je pensais j'ai plutôt fait une garnison, j'ai pas confiance comme c'est une ville frontalière je vais améliorer la caserne aussi là-bas il n'y a pas de truc à faire là non plus Lyonnais on peut augmenter la ville attends, donc on peut avoir des terrains ici si j'ai bien compris Lyonnais ouais au niveau de la fertilité peut-être ok, il va falloir un moulin de Roi est-ce qu'on peut en avoir un ? et bien non c'est pas grave, on va booster tout ça progressivement alors attends, il faut quoi ? il faut une cave ici, d'accord donc si on veut améliorer ça c'est un sac à bord de l'économie de l'économie mais bon, après, pourquoi pas bon, on va venir à Lyonnais les amis comme ça, ça sera fait ouais et on fait la technologie charité donc là on va passer tout on est autour 150 on a 3 invocations de Cholite Synops ce qui est plutôt pas mal j'ai bien fait de les garder en réserve parce qu'à mon avis les prochaines guerres ça va être assez sanglant savoir contre les vampires je pense ou les hordes d'hommes bêtes qui arrivent ah, oula eux ils se déplacent à deux ça va être compliqué quand même j'attends à bien préparer mes défenses parce que connaissant Arcaon et Sartorel on va pas rigoler les amis alors qu'il y a un stack qui le fait si mal je sais pas ce qu'il fait qu'est-ce qu'il veut lui ? une alliance militaire ? Auchland ? un accès militaire ? je veux bien aussi par contre je vais me donner de l'argent je suis la bretonne je sais pas, peut-être pas... hein ? 2000 ? t'en veux encore ? ok bon on va te proposer plus 3000 est-ce que ça tirait ? non ça coûterait trop cher on va faire l'apport en deux 2500 voilà ça c'est réglé on va récupérer un peu plus d'argent grâce à ça comme quoi à ce moment de la partie la diplomatie devient fortement lucrative et ça c'est cool ouf le chaos qui arrive encore au moins il n'y a plus chez moi wap over tout seul ah donc on a gagné encore 20 points comme vous le voyez donc ça fait vraiment plaisir et en plus nos unités gagne des ronds j'ai l'impression c'est quoi ? 100 unités par tour pour toutes les forces ça c'est pété c'est un peu comme Vlad quand il a son trait mais là c'est plutôt très intéressant alors paladin au niveau de technologie terminée ok on va faire quoi ensuite ? ça je le ferai pas par contre ah non ça coûte des points de des points de soleil je refuse donc on va faire outils subventionnés pour réduire les coûts des infrastructures ça va améliorer le full paysanne mais bon je vous avoue que le full ça m'emballe pas vraiment surtout quand on voit les stats bon ils sont peut-être bons emmêlés mais voilà quoi le reste c'est du c'est de la merde désolé mais c'est vraiment de la merde après je vais essayer de remplacer remettre quelques unités de cavalier en plus je pense peut-être à remettre si je peux alors c'était quoi je voulais euh je vais pégase royaux c'est quoi la différence ? ah oui effectivement ils sont beaucoup beaucoup plus forts et je vais peut-être mettre un chevalier de la tête avec si j'aurais à avoir ces deux unités ça serait parfait alors par là c'est plutôt bon je vais peut-être déplacer l'armée là à mon fort on sait jamais ce sera malentendu château tarteau on va rien faire quoi que ça coûte cher maintenant les bâtiments ouf et je vais encore économiser pour l'abbaye des compagnons du graal 50 points de chevalerie 10 de bonus de charge pour toute la cavalier perte de réduction non réduction de la perte de vigueur pour les unités de cavalier dans toute l'armée et 5 de défense en mini pour les unités ayant prêté le serment du graal donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant et il faudra 6 tours je pense qu'au prochain tour si tout va bien on l'a et peut-être qu'après je vais faire la quête la quête de Luan pour son épée ça pourrait être intéressant aussi mais bon pour le moment le chaos il progresse avec deux hordes j'espère que c'est les dernières parce que je vais bien les tuer autant de fois que je veux mais là alors que c'est Isabella je crois ou c'est une maîtresse vampire qu'est-ce qu'il veut lui ? une alliance défensive même tarif que ton collègue du hochland allez ça va être sympa j'ai demandé 1000 seulement donc ça reste que c'était un épisode un petit peu transition pour pour avoir le maximum de points de chevalerie sans se battre donc qu'est-ce qu'il veut lui ? ah oui bon bah j'ai oublié le commerce effectivement ça c'est pas cool si je lui demande tout il va ralé ou pas ? ouais il va ralé si je lui demande 1500 est-ce qu'il va ralé ? 800 donc si je passe de 800 à 1000 1002 voilà bon bah je pense que la baie des compagnons du gras de la couronne va être construite les amis donc là on a une nouvelle vague d'invasion du nord ça n'arrête pas donc les deux petits subventionniers ont été recherchés on va améliorer les réseaux de commerce alors et après on terminera là et après je pense pas que je ferai ça non 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 ça coûte trop cher en chevalerie et c'est bon à savoir pour les abeilles quoi les abeilles au niveau au dernier niveau donc 20 points par ci 20 points par là là en regardant on est déjà 842 bah là on va monter à bientôt à 900 tac le paladin là monsieur le paladin s'il vous plaît vous êtes demandé à guise heureux en plus c'est un endroit au produit des fous ouais bon bah monsieur le paladin vous allez encore devoir migrer au charteau d'Artoise alors là c'est pas mal on a une magicienne il me reste 1500 j'ai pas recruté quoi là bah par curiosité ouais pas grand chose d'intéressant peur peut-être des archis mais ouais ça coûte cher les archis donc là pour le moment on se concentre sur l'optimisation de la chevalerie enfin l'optimisation du nombre de points de chevalerie pardon et on attend le retour de la fée enchanteresse donc je pense qu'on va bientôt arriver à notre seuil prévu ou les deux qui avancent en combo ça me fait un peu peur j'avoue donc là je vais je vais devoir surveiller tout ça parce que je vous avoue que je suis un tout petit peu inquiet parce que vous avez vu les deux une grosse armée badass ah et ça ce sont les hommes de bête du chaos qu'ils arrivent je vais essayer de surveiller le nord on sait jamais donc embuscade découvert tout ça la fée enchanteresse est de retour les vaisseaux de commerce sont arrivés une flotte en état de naviguer maintient l'économie à flot alors on est obtenu qui sait ah notre demoiselle donc on va lui booster ça tempête ça ça pourrait être marrant c'est celle qui est dans le nord bon bah c'est là bas on attendra alors le château de baston a vu son mur de carnison a storé donc on va faire très bien et du coup est ce qu'on ferait pas on va peut-être faire une euh euh qu'on chevalet ouais on va faire quoi allez sachant que la cave on en a pas forcément besoin Attends qu'il faut quoi pour avoir une cave il faut un atelier de tissage et c'est un sacré micmac tout ça au niveau là je peux rien faire là non plus ah si ça c'est bien pour l'infanterie on va améliorer ça donc monsieur le paladin, elf, fleur, togaard vous allez migrer vers le château d'artois encore je vais vous déployer comme ça ce sera bon donc là il va falloir aussi des archers et du coup je vais peut-être virer ça finalement quoi que je vais avoir besoin de la caserne aussi finalement je vais peut-être détruire ça et je vais faire une ferme à la place donc là c'est bon et on va passer aux dernières technologies donc le métier à tisser améliorer ainsi que les couturières pour booster nos revenus industriels et nos coûts de recrutement réduit encore de 10% ce qui peut toujours être sympa déjà le métier à tisser améliorer va encore augmenter de 5% initialement et on va gagner une classe de recrutement supplémentaire dans tout le pays ce qui est plutôt sympathique que veut l'empire il veut que je rejoigne la guerre contre les ponts vampires alors là il est bien affaibli bon allez pour le moment non je vais attendre le moment au portable pour y aller déjà je vais essayer d'utiliser l'armée fraîchement heureux alors que dans les terres là c'est plutôt pas mal donc il va peut-être me falloir j'espère que les cahiers du chaos ou j'ai l'impression qu'ils avancent vers nous les amis je vais essayer de mobiliser du monde contre les armées du chaos comme on a des alliés autant profiter les amis je sais pas vous si je peux faire encore quelques batailles de quêtes pour gagner plus de points de chevalier moi je suis preneur forêt d'ardenne ouais épée de couronne c'est où ça c'est où c'est où ça va donc en gros on pourrait aller chercher là bas et l'armée que j'ai ça va être un petit peu compliqué donc ce que je vais faire je dis bien ce que je vais faire deux archers comme ça deux archers comme ça tu as les sottis pas ils partent vite alors est ce que je passerai pas au choli du grêle je vais recruter deux pour commencer ce sera pas mal alors que l'atelier de tissage a été détruit là je ferai je ferai une ferme ouais je quoique attendez il faut un moulin c'est c'est vraiment le micmac ou alors je m'embête pas et je vais faire un c'est dur les amis je vous avoue que les bâtiments c'est un peu le micmac avec la bretonie au pire je fais ça j'ai détruit le trébuchet maintenant reconstitué mon armon il faudra six tours environ donc peut-être que l'épisode dure à plus d'une demi heure je préfère vous l'annoncer et vous aurez la bataille de quête de l'épée de couronne donc à voir cette façon si les autres personnages ne peuvent pas y aller malheureusement ou alors oh j'ai peut-être une idée tu vois ouais je vais combiner les armées entre elles je m'explique donc déjà albert riche de bordeaux tu vas vite rejoint le banqueur de lyon il faudra trois tours ouais ça va donc comme ça il y aura déjà une partie de l'armée de recruter je dis bien une partie et on va écraser des orques ouais ça va être sympa donc quoi qu'il arrive je vais faire la bataille de quête de l'épée de vos coeurs de lyon comme ça qu'est ce qu'il veut une alliance militaire bon bah écoutez moi je ne crache pas sur ces alliances ah bah il est pour vous lui je crois je vais demander 740 quand même et on va voir ce que ça donne ces batailles je n'ai jamais fait donc à voir et peut-être que plus tard hors hors série je allez battre toutes les batailles de quête de warmers dans une playlist de ma chaîne en tout cas je sais pas si certains d'entre eux sur warmers suivent sur attila et vice-versa mais je vous la recommande ma série ce moudou miperium bromagnement légendaire si jamais vous êtes intéressés bien sûr mon fort on peut faire quoi ça alors lui albert riche va continuer d'avancer ou alors attend c'est quoi ça flèche incendia là c'est quoi que j'ai donc tu vas me dire et ça toi du coup je te décale et derrière je vais rajouter quelques écuyers tiens ça devrait aider un peu pour cette armée j'ai pas confiance et je te pas là d'un va rejoindre albert riche alors vous levez rien en nous abat volvers désolé je vais te remplacer alors c'est comment qu'on fait déjà détailleux remplacer le seigneur la fianche entrée celle et là je crois oui aura suprême de la dame ça c'est cool au pire le paladin tu vas rejoindre la dame comme ça on aura un combo magicien et corps à corps ça peut toujours être utile et moi je ramène cette armée enfin l'armée d'albert riche pour aider comment il s'appelle le grand coeur de lion qui est évidemment la référence de richard coeur de lion ici il faut un bâtiment spécial pour avoir non ça va j'ai eu peur il faut que je fasse quoi déjà ah oui je me souviens la cave vous avez quoi les amis on va faire ça et qu'on va encore attendre un petit peu pour construire ceci comme les uns et les autres se combinent entre eux donc on va booster nos revenus comme ça donc l'armée de l'on quand on se recrute progressivement donc je pense que ce sera elle qui va aller faire la croisade en fonction des pertes que j'aurais bien sûr et on verra ce que ça donne je vous avoue je suis un petit peu inquiet pour la simple et bonne raison que je sais pas ce qui m'attend avec cette croisade je sais pas si certains d'entre vous ont terminé cette campagne évidemment le spoil c'est pas grave c'est juste pour savoir à quoi je m'attends un petit peu je sais que je vais avoir des orques à affronter en masse et j'essaie de me constituer une armée suffisamment puissante et d'élite surtout pour pallier cette menace pauverte ou ça c'est pas bon là ça pue un peu dans le nord donc alors qu'à couronne je peux améliorer ma cathédrale donc ce que je vais tout de suite faire c'est la haine ou la cave je peux toujours pas la faire c'est quoi de ça l'atelier de tissage c'est bâti à moins que ce soit au sein d'une même ville apparemment ça doit être au sein d'une même ville ils sont pas chiant enfin est-ce que je peux bâtir des fermes dans les grandes villes je crois que oui oui j'ai l'impression donc on va faire ça on va bâtir une ferme ici et on le fera on va faire ça des années bâtissons une ferme ici c'est vraiment c'est vraiment débile ça tu peux pas recevoir un étudié de tissage dans le même dans une autre ville c'était dans la même province et ça c'est bien donc bon allez on trouve aussi l'abbaye donc on y est tout le monde aura son son compte là je vais gagner 70 points de chômage avec la cathédrale ça et ça va pour toi des points de chômage ouais 20 points en plus finesse donc ils ont quoi orques noires orques sur sanglier voyez du lourd quoi il ya du très très lourd en face alors que le paladin il a rejoint auparavant donc je suis toujours à la frontière avec mon armée de du baron volveur fait enchantresse pour essayer de surveiller les âges je me méfie contre là je vais devoir nommer des cibles de guerre parce que quand il m'inquiète un peu avec ses mouvements on attendait qu'est ce qu'il fait à le chaos qui a attaqué les vampires et qui les a exterminés à wardbad ça c'est plutôt cool par contre par contre par contre là les nordiques là ils sont plaisir sur les pauvres pauvres nordland comptes électeurs et là les trois armées qui arrivent en plus donc ce que je vais faire car que un an de clan groone pardon je vais mobiliser contre le chaos archaon les nains je sais je vais laisser un peu tranquille caraclion je sais pas on va le mobiliser aussi je m'oblige tout compte sur la paume du chaos l'empereur france on est plutôt équivalent au niveau puissance il est huitième je suis sixième donc je vais mobiliser sur cercle rel j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi donc j'ai envie de dire on a des alliés ils peuvent se bouger un peu le l'arrière-train voilà donc là c'est plutôt bon monsieur le paladin vous voyez la fanchante je vous prie je vais améliorer la garnison et la ville au niveau 3 à bastogne donc j'ai toutes les provinces que je possède actuellement je peux encore améliorer lyonnais ce qu'est ce que je vais mettre oh du bétail ça ça peut être cool surtout pour la reconstitution des victimes pardon ça pourrait être pas mal ouais au pire à lyonnais je dirais ça je dirais ça je peux faire un truc puisque ouf j'ai comme j'ai un truc de cavalerie j'y pense bah je vais faire une caserne ou alors j'annule ça vous savez quoi je vais annuler le truc de bétail finalement je vais partir sur l'écurie ouais je vais faire ça et l'armurerie ce sera bon alberich rejoint le roi le bon corps de lyon à couronne il transfère ses unités d'archer donc ça fait 18 unités de trébuchet ça me paraît un peu énorme je lui en envoyer qu'un alberich quant à lui va repartir pour le château artois finalement dans trois tours l'armée sera quasi complète et ça ce sera cool je pense que je pourrais pas faire des cuillères puis tout de peut-être que si j'attendrai trois tours je vais faire les éclairs à château dans la province d'artois décalberich y arrive quoi et après ce sera bon donc ouais on va faire quoi le moulin n'est pas là il faut tout faire dans cette même ville mais c'est incroyable champ et ça vous savez qu'on va faire que du simple chantant tient moi ça m'énerve je trouve ça inutile ce système là mais c'est pas grave on va essayer de faire de l'argent j'ai envie de dire le métier de c'est bientôt terminé c'est que encore de la marge niveau aux creux paysans comme vous le voyez 23 sur 53 slots c'est plutôt pas mal donc voili voilou j'ai besoin que le caoul est en train de se manger de l'attrition ouais c'est sûr quand on traverse un territoire des vampires alors que les hordes se sont divisées en deux sections enfin l'une est partie vers le nord et l'autre vers moi j'ai l'impression alliance défensive monsieur tom bringer accès militaire je veux bien mais tu me paye donc voilà donc me dit ce que ça tirait mon ami 1900 peut-être ouais on remonte à 2005 on va voir sa tête non 2005 bon bah je crois qu'on va lui demander ce sera plus simple il y aura pire à d'un oui je vais demander à les 2004 on va voir 2007 voilà comment récupérer 2700 pilotes en tout cas la diplomatie m'a bien aidé pour cet épisode vous avoue surtout pour faire des constructions que j'avais besoin et je pense que ce sont pas les dernières ça promet d'être bien sympa en tout cas ouais pauvre tout ça chez les nains encore c'est bien tous mes laïs sont mobilisés contre les autres ou là ça s'appuie pour le recrutement de cavalerie 20% de plus donc je vais tout de suite construire l'écurie et là je vais faire je peux faire un étudiant plus parce que j'ai que ça à faire donc voli voli alors est-ce qu'elle bêche tu peux me dire si tu peux recruter des écuries si ou en combien de tours deux tours bon bah tu vas préparer l'arrivée car là où est ton trésor là aussi sera ton coeur j'annonce les amis la construction de l'abbé des compagnons du graal ça fait 50 points nous sommes bientôt un objectif fatidique deux tours ce sera bon là dans deux tours on a cela et l'armée de la fée elle est prête ouais par contre on peut recruter encore un truc et qu'est-ce qu'on peut recruter je vais essayer de remplacer certaines de mes unités on va voir ça fait con ils ont bien servi mais je pense que aussi on peut tester d'autres unités je vous avoue alors deux comme ça et il me faudra encore un peu d'argent à qui je vais le demander ce pognon ah les principautés font ta-dire j'ai une idée écoutez on va pas taper sur eux je vais demander 1000 ce qu'ils accepteraient 3000 2000 peut-être voilà un petit peu plus de commerce ça fera pas mal mes revenus sont plutôt bons donc là on va gagner encore pas mal de points de chevalerie et la cave là là je pourrais l'optimiser aussi tiens moi je vais optimiser partout ma cave à la c'est la clé de la campagne je pense qu'avec les meilleures unités de cavalier du jeu j'aurai toutes mes chances pour écraser mes adversaires quel que soit leur nom et puis la foi de là nous sommes les serviteurs d'adam et sa foi nous rend invincible des hôtes voûtes comme tirer l'autre donc là non finalement peut-être que je n'ai pas besoin de faire la guerre contre les vannes karstens et toute la clique mais bon après si vous voulez je continue un peu cette campagne je pourrais aller purifier après les orques et les vampires ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires donc et si vous voulez que votre armée enfin votre armée que vous ayez un personnage à votre nom n'hésitez pas à mettre votre pseudonyme et j'essaierai d'improviser un peu quoi ou un nom d'art mais d'ailleurs tiens j'y pense plus donc même si c'est la fin de la campagne vous êtes quand même ceux qui regardent la série donc même si vous êtes moins suivre la série là j'ai remarqué que celle d'attila ou ma série multi aux et stratégies infinies donc voilà voilà et au fait si vous voulez toujours rejoindre le forum planète total war n'hésitez pas à le demander vous pouvez toujours venir il y a du monde enfin il y a du monde on essaie d'attirer des gens mais c'est pas toujours évident puis là on sait que ça va être l'été ça va être plutôt qu'un on va dire c'est un vrai tour ça c'est génial je pourrais pas bâtir une autre à pays quelque part j'en ai pas bâti une à bordeaux mais si bon bah écoutez plus de points de chevalerie toujours plus ça peut être pas mal ça en fait une ici ouais donc là on avait bâti une aussi par contre là bas on est c'est un problème d'être compliqué en tout cas j'aurais été content de cette campagne avec la gasconille quoi qu'il advienne j'espère juste que j'ai pas fait d'erreur en en attaquant enfin en faisant cette campagne moi j'ai bien appuyé le concept c'est un beau free lc de la part de ces gars creative assembly moi je trouve sincèrement ils auraient ils étaient pas obligés de nous faire gratuitement j'estime ils auraient pu nous faire payer quand même mais ils l'ont pas fait mais j'espère que le chaos là il va être ralenti parce que j'ai pas eu qui arrive chez moi là puis là je suis en train d'améliorer mes troupes progressivement donc à voir le chaos dans le nord ça urge quoi je vais essayer de nous faire deux armes et je complète j'en aurai une en bretonie mais il faut que je détruise tout le chaos d'abord voilà vargas kain combiné au nord ça c'est une force immense à contrer dans l'envoi vers et près je refuse il y aura tueur de bête assez celle qu'on a dans une de nos armées je crois bon bah on va booster on va lui mettre quoi la foudre du radon ça pourrait être sympa voilà donc ah j'ai oublié de recruter t'es sérieux vous savez quoi je veux dire chevalier je vais recruter un dernier il faudra quoi 4 tours c'est long quoi je peux pas recruter ailleurs si je pourrais recruter un là vous savez quoi je vais faire un truc je vais mettre mon armée de la fer enchantresse en marche forcée elle va rencontrer le roi le bon coeur de lion là tâche n'importe quoi mais c'est pas grave et on va se mettre en marche 892 points bientôt 912 une fois qu'on va terminer l'abbaye à bord de l'on sera à 930 on sera finesse là on est bientôt à la fin quoi après faudra partir pour l'autre bout de la de la map là c'est où déjà exactement ah oui repère des orques sauvages donc faudra aller ici les amis il faudra encore mettre et remettre encore 20 points 20 points faudra éviter qu'on se prenne une guerre des orques même s'ils sont bien affaiblis il reste toujours une menace assez redoutable albert riche tu vas me transférer immédiatement t2 et pistes l'attaque ça fait déjà 4 donc là c'est bien là c'est bien donc il ne manquerait qu'un chalet du graal sont les chalets du roi je vais remplacer ça c'est c'est sûr je vais laisser une garnison donc si j'arrive à massacrer ces orques là ce serait beaucoup donc au VMI il y aura peut-être beaucoup de gestion durant cet épisode mais vous verrez que ça a été important pour la montée en flèche du taux de chevalerie qui passait de 822 à plus de 900 mais bon après avec la bataille de quête là vous aurez la cerise sur le gâteau pour cet épisode du chaos qui arrive ouais ça se complique là là le chaos il commence à être assez puissant donc là il est scanning s'en sortirait pour certains vers le vieux monde enfin vers le nord les guerriers du chaos ont été détruits excellente nouvelle donc au moins je vais pas affronter le chaos est-ce que je peux faire la paix avec tout ce petit monde non ils veulent pas les vagues ou les pendants le chaos donc on battre pire on laissera une armée dans le nord s'il faut donc toi tu es enchantress tu arrives là toi tu vas arriver là mais je peux pas tourner je vais faire ça je vais être sympa je vais pas me casser la tête alors donc ça c'est dans l'armée de la fée très bien je lui transfère lui contre lui on va tester un peu la différence et j'ai oublié un truc là t'es sérieux bon c'est pas donc là j'ai un petit peu qu'à fouiller mais c'est pas grave je tiens à m'en excuser ça vous a gêné ou quoi mais bon donc là le chaos ça c'est bien la menace principale est tombée maintenant il faut détruire les hards d'ombêt du chaos ce sera bon je pense je pense pas que les hards du sud vont repopper je pourrais peut-être ailleurs coloniser les stallis ça ça pue par contre l'escaline qui retirent leurs armées mais il y a une des armées qui arrivent ça m'inquiète un peu les mutins ils sont fait éliminer donc ils sont quelque part par ici donc ils sont loin encore alors que les nains là je suis plutôt content de cette campagne pour eux ils ont eu l'opportunité d'écraser les peaux vertes et de les conquérir surtout ils ont réussi et ici à baston je voulais faire quoi ah oui on va refaire une autre cathédrale une de plus donc des joueurs louant tu reviens en mode standard la fée pareil hop donc on va en mettre 3 c'était ça que je voulais faire un intérieur qui va peut-être finalement moi je retire le trébuchet j'en ai marre donc là on a deux trébuchet on va laisser à guise de rose termes et on n'a pas besoin d'artiller donc je pense avec l'armée qu'on a la bataille de quête devrait être facile eh ben ça peut être il ya combien d'armée what ou il ya du lourd il ya du très très lourd j'avoue on a un lanceur de soeur on a des épéistes ils ont beaucoup d'archers bon après en cavaleur on a ce qu'il faut je pense on a les chelets du royaume ils sont puissants je pose ah ils sont pas si fort que ça ils doivent sur son anglais mais faudra se méfier bon mon melee il peut être une bête ouais bon vous savez quoi on va la faire donc je vous retrouve sur le champ de bataille alors j'ai lancé donc j'ai déployé mon armée donc la voici donc j'ai mis toute ma cadrie sur le flanc droit parce que je pense qu'avec l'espace qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose ils ont pas d'artiller donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors mais j'ai mis ici dans mes chelets du grêle donc comme vous voyez qu'ils sont là mais qui sont supérieurs aux chelets du royaume ils sont plutôt la classe d'ailleurs je trouve ensuite on a les fameux chelets du grêle qui sont aussi classe regardez moi ça chacun a sa petite armoire c'est vraiment marrant et cool ils ont des épées à deux mains ça c'est plutôt la classe donc j'en ai trois régiments vous avez vu les dégâts que ça peut faire et donc au côté de mon infanterie j'ai mis mes archers donc qu'ils soient flèches empoisonnées ou un incendiaire en première ligne avec le mode escamouche on sait jamais derrière eux les éculiers à pieds bon sont prêts à se battre donc avec les grandes épées de main pour découvrir tout ce qu'il faut et sur les flancs j'ai mis les albardi on sait jamais contre les chars de cadres et d'orques au centre du dispositif j'ai mis ma dame du ciel pour faire un peu de magie et mon coeur de lion sur son pégase pour tirer j'ai l'arne donc la bataille pour l'épée de couronne est lancée voilà donc on a repéré certaines de la qu'est ce qu'on a des orques urs sangliers des orques noires ah attendez ça me dirait que le sorcier il s'est déjà fait je sais pas ce qu'il a fait ce con mais il est plutôt un petit peu dans un petit état d'épuisement donc en attendant on va voir ce que et ça c'est le général inni je suppose donc d'accord c'est le gobelin ça nous mon coeur de lion largement de suite pourrait se le faire mais je veux pas de l'envoyer tout de suite au contraire je vais essayer de voir ce que peut faire ce sort je vais commencer à replacer mon armée infanterie tac on va grouper alors qu'un sens qui me cible l'ont combien donc là c'est qui anti large 5 vivants très bien donc là c'est encore du chaudier anti large donc ce que je vais faire je vais tenter de ramener l'attirer l'attention et congénéral mes archers vous allez vous positionner la visite les écuyers vous allez soutenir alors qu'est ce qui me cible à 5 heures on s'en va alors bon bah déjà l'assemblée sur orc comment ça le gère mon difficulté vous êtes sérieux c'est de l'anti large des gars donc là d'un coup le renfort a fait ce qu'il fallait je dirais mes chôé du graal de piétine et ces boys or poussiéreux alors que je veux dire allemand d'aller s'occuper du général innu oula ils ont bien mobilisé leurs armes et c'est les saloperies aïe 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 à mes orcs a les orcs c'est de la saloperie vite j'ai un petit peu de main avec la micro gestion je le ressens. Toi tu vas les m'aider là. Est-ce que les ordres là-bas sont défaits ? Oui. Donc ça va être dans cette bataille ouais. Donc on va les aider, flanquer cette unité, vous là-bas. Donc là les albardis ont réussi à vivre la cavale. Les archers savent ils sont bien sortis. Je vais immédiatement dire à ma dame d'aider ici. Est-ce que je peux faire un sort de groupe ? Ouais je vais aider là. Donc par là ça se passe plutôt bien. Les orques sont en train de craquer. Par contre là la cavalerie est un petit peu en difficulté. Non mais bon ils sont fous. Bon bah les orques c'est réglé. Je vais dire à cette unité de balayer sur les archers orques présents. Celle-là elle va aider là. Alors que la cavalerie est soutenue par des archers enflammés. Loup-en-coeur de lion il est où ? Ah il se bat contre le chefard. Va le chercher. Allez. Montre qui tué. De l'autre façon le centre il est en train de craquer. Toi tu vas aller chercher les archers aussi. Ah ils font mal les chôniers du grêle. Le seigneur ennemi est mort. Excellente nouvelle. Par contre les amis archers visez-moi ça parce que ça urge un peu. Donc déjà les orques ils sont faits dérouiller. Je suppose qu'il y a d'autres armées qui vont arriver encore. Je vais essayer de tuer un maximum de soldes de dénui possible. Les écluyers. Ouais il y a encore du monde les amis malheureusement. Bon ça va. Ils vont pas revenir tout de suite. On va sortir les pliés. Alors que le combo aux flèches empoisonner et incendier fait mal aux orques. Clairement. Donc je vais dire à mes archers d'arrêter de tirer. Ah d'accord. Il y a un sorcier. Je l'ai repéré. Je vais essayer d'aller chercher mais il faut que je le retrouve. Donc la clavage je l'ai repéré. Il est où ? Ah il est là. Il est où ? Va chercher le sorcier là s'il te plaît vite. C'est quoi ? Où c'est de m'y cacher ? Qu'est ce que c'est ? Encore des gobelins ! Soldats ! Putain il y avait deux armées. Ils sont sérieux. Toi tu vas là. Alors Claire de Bardi là. Il y a quoi ? C'est des igouillères. Attention. C'est très bon. Oh non des chams fanatiques. Ça c'est une horreur. Cavalier chargé. Vous chargez là. Il faut flanquer les lames. Donc là je suis avec le long cœur de lion pour essayer de me faire le sorcier qui a fait demi-trou. J'ai tout de suite envoyé une foudre du ranon ici pour essayer de reprendre l'avantage. Oui cette bataille dure quand même. La bataille de quête ne m'épargne pas. Bon. Là ma cavalier elle a fini ici. Là si j'arrive à reflanquer les orques. Ah c'est les orques noirs. Bon ça ils prennent cher. Louons, louons. Vite, 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 vite. Pour flanquer les archers là. Passez là. Voilà très bien. La dame tu pourrais te rapprocher. Essayer d'aller soutenir l'infanterie au centre là parce qu'elle est un petit peu en train de galérer. Ça c'est pas mal. Là mon but c'est de faire vite fuir l'adversaire. Qu'est-ce que c'est ? Les araignées. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont contre les araignées ? Vite, vite. Les archers là ils vont pas survivre sinon. J'en compte mes trois unités. Tant pis. Euh ouais. Donc ici les unités du Shagrae sont en train de s'en sortir. C'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est quoi ? C'est un général ? C'est un général à pied ou... Ah ouais ok bon. On y va. On se le fait. Donc là les orques sont en train de craquer mais... Contrés. Contrés. Allez allez allez. On est une chéris de Bretonie les gars. C'est bien. Vous avez inversé la vapeur là. On est à peu près de même effectifs qu'eux. Mais là ils sont en train de faire taille en pièces. Continuez. Alors que là le chef Goblin est encore présent. Je l'avais oublié. La forêt c'est chiant quand même. Ça va ça va. Le groupe de l'armée est en train de fuir. ah bah là ils n'ont pas aimé la ils n'ont pas aimé que genre ma calante il a les igouillères sont encore là c'est bon quelle bataille je pense que là c'est une victoire peut-être de justesse ou à la pirouille je ne sais pas encore on va essayer de tuer juste le gars pour l'honneur non c'est une victoire de justesse ça va donc ça a été quand même dur donc je vais vous retrouver sur la mode de campagne l'honneur contre les forces de peau verte fut totale une victoire de justesse certes mais la horde a été détruite et elle comptait sur une prise de flanc pour essayer de nous anéantir cependant Louis-en-Cœur de Lion conscient de cela a envoyé ses forces de carré pour le contrer et détruire cette menace le piège en s'est ensuite refermé sur les hordes qu'ils ont pu pour certains mois réussir à s'enfuir mais la plupart sont morts et cette menace n'a jamais détruit qui plus est Louis-en-Cœur de Lion obtient son artefact légendaire l'épée de couronne les prisonniers ont été faits évidemment on va les exécuter le moral sera au club et voilà nous avons gagné l'épée de couronne 20 points de chevalet et nous sommes passés bientôt à 1000 points nous sommes à 937 les amis bientôt nous arrivons à l'honneur donc on va le renforcer avec alors soit ça j'hésite je vais faire ça d'abord l'armée du roi ça peut être marrant puis suite de recroutes sur pour la calories sachant que pour la recroutes sur de calories c'est assez compliqué en général mais bon donc je pense que l'épisode va s'arrêter là je vais laisser cette armée ici en attendant oh il y a une voix de peau verte là-bas est-ce qu'on pourrait pas on va essayer d'envoyer la fange en 13 plus tard tiens mais bon en attendant on va essayer de rapatrier cette armée là-bas tandis que l'armée de l'ancœur de Lyon va se positionner près du château d'Artois pour se retirer et je vais mettre l'armée d'Alberich ici si on peut aller se faire quelques peau verte à moi je dis pas non quoi que attendez ah ils sont en train d'essayer j'ai peut-être même pas non si Zastigy et Marine Book ça me va arranger c'est pas grave enfin bref je vous remercie pour votre fidélité pour cet épisode n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans la manière de faire si le son est toujours aussi bon normalement ça devrait aller j'ai reconfiguré donc normalement tout devrait bien se passer salut à toutes et à tous les amis c'était Kaiser Von Kersten de Planète Total War je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir la vidéo sur la vidéo sur la vidéo pour de nouvelles loudly